aujourd'hui on va faire l'entrée aux défis filles comme on les appelle pour reprendre les mots de raymond et nathalie dont les buffles les vaches commencent à se réunir et petit à petit ils vont se rassembler au bord du village c'est là où je suis et ils vont rentrer tranquillement au village dont la plupart des animaux dont on va dire les vaches sont rentrés là c'est le reste des animaux qui vont rentrer tranquillement alors il y en a qui vont entrer du côté droit et là du côté gauche dont les buffles et les vaches dont appréciez appréciez justement c'est ces jolis moments ces moments de détente aussi parce que dans quelques temps on va commencer à travailler les terres pour on va dire semer le riz et là par contre les animaux ne pourront plus aller dans les rizières donc ils auront des des terres appropriées parce que entre propriétaires de terrain chaque année chaque année on va laisser quelques terrains pour qu'on puisse amener les animaux en dehors des bergeries et des maisons donc je me mets assez loin comme ça ils ont ils ont pas peur et ils peuvent tranquillement rentrer à la maison comme on dit je vous expliquerai en détail comment ça se passe ici avec les bergers qui sont les bergers et les bergères aussi parce que ça change à chaque fois il y en a qui sont payés par d'autres paysans pour aller récupérer leurs animaux ainsi de suite donc je vous expliquerai tout ça dans les excursions que je fais les excursions nature comme ça dans les rizières dont là vous voyez du verre c'est pas les rizières c'est pas le riz quoi c'est l'herbe qui pousse et c'est vrai que là on est en train d'engraisser les buffles et les vaches comme je vous ai dit ils vont être non pas enfermés on va pas les enfermer mais on va plus les amener dans les rizières alors ce qui est bien et je vous le dis pour je vais me répéter pour ceux qui vous connaissent puisque je vous parle un peu de ces animaux et surtout le bienfait de ces animaux dans les rizières c'est que ces animaux là une fois qu'on a récolté le riz il va avoir de la paille qui va rester et ils vont manger c'est pas cette paille là et qu'est ce qu'ils vont faire aussi c'est que pendant ces quelques mois où ces animaux vont être heureux et heureuse ils vont aussi bien manger mais uriner et faire un caca donc naturellement dans toutes les terres que vous voyez ici aux alentours donc ils vont pas aller à des kilomètres des kilomètres mais aux alentours de ces rizières là les vaches les buffles ils vont uriner ils vont faire un caca donc ça va faire de la de la on va dire de la vitamine naturelle voilà et ça c'est très important et je dois dire c'est astucieux aussi je vais vous montrer aussi pas aujourd'hui mais un peu plus tard peut-être demain ou après demain et si j'ai un peu de temps je vais vous montrer aussi la préparation des terrains parce que là aussi vous allez voir que c'est du naturel tout à l'heure bon je l'ai pas filmé mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure il ya un camion petit camion qui est qui roulait sur ce petit chemin là et qui allait directement dans un terrain et quoi faire vider du caca de vache oui parce que là le caca de vache on va commencer à le vendre on le vend toute l'année mais là actuellement on va vendre camion par camion des petits camions et on va vider ce caca de vache dans les terres on va faire des petits tas et après le le tracteur va venir retourner la terre et ainsi de suite donc toutes ces manoeuvres là et toutes ces choses là je vous les compterai je vous les dirai et je vous ferai voir dans mes lives donc ça sera très intéressant de voir ça et surtout pour vous vous voyez que finalement c'est du naturel que ce soit les champignons que ce soit les légumes que ce soit les fruits c'est vraiment du naturel ce qui se passe aussi quand il y a des troupeaux comme ça vous savez très bien que il ya des mâles il ya des femelles donc automatiquement ils vont se reproduire aussi dans ce moment là c'est pas que de l'artificiel je veux dire c'est pas de de l'insimilation artificielle malgré ça se fait beaucoup mais voilà il ya et c'est bien parce que les animaux se mélangent et c'est mieux pour pour les animaux tout ça tout ça je vous raconterai tout ça dans mes excursions et oui je vais récupérer de la vitamine donc beaucoup de travail se fait dans les rizières quand ça arrive cette période là qui va j'espère qu'il va un peu quand même pleuvoir et oui oui vous voyez c'est vraiment magnifique les plastiques que vous voyez sur la clôture c'est pas une poubelle c'est en fait ces plastiques là ils étaient pour les champignons et là on les a lavé et après on les fait sécher sur le fil de barbelé et de là on va le récupérer pour travailler le champignon donc vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont dit la dernière fois il ya des poubelles non 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 on les garde on les garde jusqu'à la fée on les fait sécher c'est pour ça qu'ils sont sur le grillage regardez regardez ce troupeau partir dans le village de banneponori dans le village de michael mon village ça y est les vaches sont rentrés c'est la preuve le premier là que je vous ai montré vite fait comme ça alors bien sûr des retardataires il y en a toujours aussi bien dans l'être humain ou alors dans les animaux et là on voit justement une maman avec son beau c'est magnifique de voir ça et c'est vrai qu'on s'en lasse pas de voir la nature et là on est vraiment dans la nature que ce soit la campagne à la rizière et avec les animaux c'est vraiment quelque chose de beau c'est vrai que moi j'ai et j'ai l'oeil un peu habitué de voir ça mais au tout début que j'étais à nissan et ça fait maintenant presque bientôt 11 ans la première fois que je voyais ça je voyais ces vaches ces buffles arriver au loin et traverser le petit chemin pour entrer dans le village c'est vrai que j'ai trouvé ça merveilleux et c'est vrai que c'est toujours les choses que vous aimez quand on fait des excursions dans les rizières et que vous voyez ça c'est vrai que vous appréciez vous voulez revenir aussi revoir ça et je le comprends je le comprends parce que moi même je venais le soir tranquillement dans les rizières et encore regarder ça faire des photos des vidéos les premières vidéos c'était bien sûr la nature et vous avez vraiment vraiment apprécié justement cette nature que je vous montre et que on va tout de même sillonner que ça soit à motobuy que ça soit à pied que ça soit aussi en vélo parce qu'il va y avoir des aussi des par la suite par la suite parce que ça commence à être intéressant pour moi aussi beaucoup de demandes des gens qui veulent venir ici à nissan donc par la suite oui faire des des petits des petites sorties en vélo en vtt sur dans les rizières et croyez moi on va apprécier ça aussi ça nous fera du sport ça nous fera maigrir mais surtout il n'y aura pas ce bruit de motobuy il n'y aura pas ce cette pollution il y aura le vélo donc ça je trouve ça super et ça sera dans le dans le parc village et tradition plus voilà ou alors dans le dans le parc bien-être voilà où là vous avez du vélo beaucoup de vélos beaucoup de marche à pied et beaucoup de belles choses comme ça qu'on fait naturellement et pour notre bien-être à nous et à notre on va dire notre mère terre comme je l'appelle et comme beaucoup l'appellent comme ça on est très bien à nissan croyez moi les années passent très très vite quand on est à nissan déjà on va semer le riz les années passent très vite les c'est très très beau franchement c'est très très beau je m'en lasse pas je m'en lasse pas du tout pas du tout même plus que ça et c'est vrai que je vais faire encore engueuler par ma mère c'est un endroit que j'ai pas envie de laisser j'ai pas envie de laisser deux ou trois jours quatre jours et c'est vrai que quand on me demande eric tu n'es pas allé en vacances depuis quand en france que je dis dix ans ben oui ça fait dix ans que je suis pas allé en france la france ne me manque pas voilà je suis français mais la france ne me manque pas j'ai tout ce qu'il me faut ici bon j'aimerais bien que ça soit ici et avec ma famille proche ça vous le savez mais c'est vrai que question je parle france malgré qu'il ya des bons coins il ya des jolis coins en france il ya vraiment des choses merveilleuses en france mais on ressentira pas la même chose que cette ces endroits là où ces animaux cette population ces villages 7 ce mode de vie qui a pas en france voilà donc c'est vrai que je suis bien ici je m'en lance pas et et je me languis toujours demain 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 et parce qu'il ya d'autres choses la roi des si vous voulez j'aurai pas le temps mais si je vais dans dans le parc qui est là bas là voilà où il ya les champignons ben il ya les jeunes qui sont là à arranger à nettoyer les champignons et le lac à poissons ils ont fait un lac à poissons et au loin là bas qu'est ce qu'on est en train de faire mais on est en train de faire aussi peut-être une maison mais plutôt un au vent juste derrière l'arbre là bas et c'est là où il y avait aussi les champignons donc ça se construit petit à petit des cabanes des endroits zen des endroits pour le bétail et les endroits aussi pour faire le on va dire les légumes dans toutes ces choses là toutes ces choses là ben ça soit avec moi avec thailand et on découvrira cette faune là qui est toute verte ce que vous voyez ici c'est la mer verte et je le dirai tout le temps tout le temps et c'est vrai et je peux vous le dire c'est que toutes les personnes qui sont venues avec moi ils ont vraiment apprécié c'est cette étendue de rizière quand elle est toute verte mois de juillet août septembre c'est tout ouvert le riz est très beau il ya des gros nuages il ya tout ce qu'il faut pour faire un cadre magnifique et c'est vrai que les gens m'ont pris beaucoup beaucoup de photos l'année dernière quand je faisais des photos avec les nuages avec l'orage aussi et ils ont gardé ça ils font des posters avec ça et je trouve ça génial donc bien sûr ces étendues de rizière c'est aussi à l'intérieur des rizières des petits villages que ce soit des petits villages avec des 30 40 maisons il ya aussi des maisons qui sont au milieu des rizières ça aussi c'est vraiment beau à voir il ya aussi des éleveurs de canard des éleveurs de de poules de cochons aussi donc il ya beaucoup de choses à voir il ya l'élevage aussi des grenouilles qui est au milieu de ces rizières là on n'ira pas maintenant mais on ira un autre jour et je serai avec mon ami jean peut-être s'il veut bien aller dans les rizières avec moi et voilà il ya toute cette vie dans les rizières c'est pour ça que je vous parle la vie des rizières c'est vraiment les rizières vivent aussi bien avec les oiseaux les animaux il ya tout il ya les il ya même les crabes c'est pour ça que je dis c'est la mer verte et qu'est ce qu'on peut faire aussi avec le riz qu'est ce qu'on peut faire avec la terre des rizières qui parfois est salée eh bien on va soutirer le sel des terres donc toutes ces choses que vous voyez dans mes dans mes lives et que je vous parle ça fait partie de votre programme ça fait partie aussi de votre séjour et je vous expliquerai je voudrais surtout découvrir ce monde est extraordinaire qui sont les rizières avec aussi pas que des terres il ya aussi des retenues d'eau avec ces animaux souvent des oiseaux des grenouilles c'est vrai que ça fait rien vous allez dire ouais de voir des grenouilles ma foi on a toujours vu des grenouilles mais quand vous voyez ceci et que d'un coup voyez un lac et que vous avez oui des grenouilles mais pas que ça il ya des nénuphars qui vont se mettre il ya toute une vie qui va se mettre à ce lac et c'est ça c'est ça que je vais vous montrer c'est pas que de l'eau c'est ce qui vit autour c'est la nature voilà parce que là les poissons qui sont dans les berges ici à l'intérieur des berges il ya des trous il ya des cavités où il ya des poissons et quand l'eau elle sera montée jusqu'au en haut des berges le trou ici il va s'ouvrir et les poissons vont repartir dans le lac donc vous voyez vous savez pas tout mais je vais vous faire découvrir tout ça et c'est ça la nature et c'est et c'est ce que je veux aussi vous avez vous allez vous imprégner de la nature et ça c'est ma passion aussi et croyez moi vous allez voir des belles et super belles choses avec ery thaïlande voilà alors aussi et je dis toujours des aussi parce qu'il ya tellement de choses à voir alors les gens qui disent que à nissan il n'y a rien à voir eh ben il ya beaucoup 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 de choses à voir et à faire pourquoi je dis à faire parce que quand on va attaquer à faire les rizières il va avoir là au pique des rizières dont du riz il va avoir on va semer le riz aussi donc si vous êtes avec moi vous pourrez aussi participer à ces gestes là qui sont ancestrales c'est ça aussi c'est ça et thailand aussi c'est participer à des choses que depuis des centaines d'années eh ben les gens des rizières les villageois font dans les terres planter du riz récolter le riz faire des bottes de riz lancer à la brûlée des graines de riz donc du riz pour pour les terres il ya plein plein de choses que vous allez faire avec ery thaïlande et croyez moi je vous filmerai comme je fais à d'habitude pour vous parce qu'il y en a qui veulent pas se montrer sur facebook et c'est ça je le respecte bien entendu mais avec moi vous repartirez avec des super photos et des super vidéos de vous donc de vous et de votre femme et croyez moi il y aura plein plein de choses plein plein de choses à voir les fêtes les des cérémonies aussi dans les rizières ça arrive aussi pourquoi ça je vous le dirai quand quand on verra ça voilà mes amis un petit petit tour dans les rizières je vais maintenant aller dans mon lac pêcher un petit peu avec mon fils et tranquillement tranquillement attendre que la nuit tombe et rentrer tranquillement à la maison c'est ça c'est ça c'est ça le bonheur j'espère que c'est là et vous plaise c'est la nature c'est des belles choses alors pour finir pour finir je dois dire que en ce moment où je suis très 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 pris sur l'ordinateur je fais beaucoup de devis je fais je réponds beaucoup à des gens et il me semble bien que de plus en plus vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir justement découvrir les terres non pas la mer mais s'échapper un petit peu du monde et ça je le comprends tous ils me le disent ils me disent Eric on a l'habitude de venir en Thaïlande d'aller à Phuket pour aller à Koh Phi Phi il y a des choses comme ça où il y a des belles choses à voir aussi en Thaïlande c'est les plages les plages et les îles mais on m'a dit on veut s'éloigner un peu du tourisme parce qu'on en a marre on veut faire un séjour nous ou alors en famille ou alors tout seul voilà c'est ce qu'on va faire avec Jean qui est en train de nous regarder et de m'écouter donc Jean dans quelques jours voilà tu peux le marquer tu peux le marquer combien de jours il te reste au jus mon ami Jean Jean de Corse voilà j'aime bien dire ça Jean de Corse voilà donc oui il y en a beaucoup comme lui qui me disent Eric moi je connais les plages c'est toujours pareil et le monde tout ça ça commence à m'énerver donc voilà je voudrais faire un séjour chez toi un séjour nature un séjour avec il y a des fêtes aussi ici voilà il y a un panache de beaucoup beaucoup de belles choses et vous les ferez avec moi et vous verrez on va bien bien s'éclater voilà voilà allez mes amis je le dis plus gros gros bisous